... Merci Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à toutes. Merci de nous accueillir pour ce débat qui monte en intensité et gagne en couleur. Alors j'avais cru comprendre qu'il y avait deux parties dans ce débat. Une première sur le programme, une autre, c'est les propositions pour le territoire. Alors est-ce que c'est bien respecté ou est-ce qu'il faut développer les premières dans le second ou les secondes dans les premières ? Liberté d'action. Liberté d'action. Je n'avais pas passé l'après-midi à préparer, donc vous m'arrêterez quand le chronomètre sera arrêté. Je voudrais répondre à M. Silverman qui me met en cause sur mes convictions. On ne vient pas de nulle part. On est tous escris dans une histoire, une histoire familiale. La mienne est issue de la démocratie chrétienne. Les électeurs, quand ils vous choisissent, ils ont le droit de vous connaître. Bien sûr connaître vos propositions, mais je crois qu'il est important aussi qu'ils sachent qui vous êtes. Je ne nous mets pas en avant, contrairement à ce que vous dites. Je n'en fais pas la publicité, je vous réponds juste. Et dans mon action, j'essaye toujours d'être fidèle, qu'elle soit publique ou privée, au grand principe dans lequel j'ai été éduqué et qui me guide et dont je me sers pour guide en toutes circonstances. Je ne peux pas entendre tous les traces de toutes les décisions que j'ai pu prendre ou mes actions de faits qui soient en contradiction notable avec ce que prend cette démocratie chrétienne. Donc effectivement, je suis issu. Un député, c'est d'abord, il est député d'un territoire, il est aussi député de la nation. Et moi, je voudrais cesser d'opposer à la fois terroir et territoire. Être Occitan, pour moi, c'est aussi être français, c'est aussi être européen. Et tout ce que je ferai ira dans la défense de ces identités qui, pour moi, rien n'opposent. Et comme ça a été rappelé très justement, moi aussi, j'ai passé un contrat. Je ne suis pas perdu de l'année. Beaucoup d'entre vous ici me connaissent. Je suis issu d'une formation politique. Et donc je suis un candidat républicain. Je suis le candidat des républicains. Je suis aussi le candidat de l'UDI, puisque j'ai eu son investiture. Et aussi j'ai eu l'investiture de chasse nature, de pêche et de tradition. J'en suis fier. Et je les affiche tous les trois à la même hauteur. Oui, parce que les chasseurs, la nature, la pêche et la tradition, ils ont aussi vu ce que j'ai fait chez moi, en faveur de la nature, de la chasse, de la pêche et des traditions. Et ils ont accepté de me donner leur investiture. Et donc j'en suis fier et je le revendique aussi. Donc mon programme, c'est le programme issu de la plateforme des Républicains et de l'UDI. C'est celui que porte aujourd'hui François Barouin. Et c'est donc moi celui que naturellement, évidemment, je défends. C'est un programme qui, pour en débattre si vous le souhaitez, mais je peux le démontrer, mais comme je ne veux pas vous en brever de chiffres, c'est le seul programme qui permet le retour à l'équilibre des comptes publics. Et ça, pour moi, c'est la clé de voûte du mandat qui vient. C'est un retour à l'équilibre des comptes publics. Le pays va continuer à creuser sa dette. De la dette à la faillite, il n'y a qu'un pas. Et je ne veux surtout pas, nous, responsables politiques, que nous ayons allégué à nos générations futures un pays et des dettes à nos enfants. Quelle famille, aujourd'hui, se permettrait de laisser à ses enfants des dettes qu'elle aurait elle-même contractées ? Aucune. Ce comportement vertueux, il doit aussi désormais être celui de l'État. Il n'y a plus de 30 ans que l'État vote des budgets en déséquilibre. Il faut enfin mettre ça. Alors pour cela, évidemment, on a un certain nombre de dispositions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le programme de François Barouin le permet. C'est un programme aussi qui respectera le pouvoir d'achat, sans augmentation d'impôt. Alors effectivement, la baisse de la TVA a disparu, vous l'avez relevé justement, mais elle est expliquée. C'est parce que la baisse initiale des aides aux entreprises, qui était de 40 milliards dans le programme de François Fillon, n'est plus dans le programme de M. Barouin que de 26 milliards. C'est ce qui permet tout simplement de ne pas augmenter la TVA et de n'augmenter aucun impôt. Donc François Barouin défendra le pouvoir d'achat. François Barouin défendra, et moi avec lui, l'équilibre entre les territoires. Nous nous engageons à chaque fois qu'un euro soit mis en faveur d'une politique de la ville, un euro soit mis aussi en faveur de la ruralité, accompagnée d'un moratoire sur la fermeture des services publics. On s'engage, et je m'engage avec lui, à bien évidemment restaurer l'autorité de l'État, pour que l'Europe aussi, et notamment pour qu'elle nous protège des effets néfastes de la mondialisation. Il faut aussi bien sûr baisser le coût du travail pour vaincre enfin le chômage. Il n'y a pas de fatalité. Tous les pays qui nous entourent autour de nous y sont parvenus, et la France ne doit pas échapper aussi à cette prospérité qui lui tend les bras, c'est de prendre et faire les réformes qui sont nécessaires. Bien sûr, l'équilibre entre tout ce qui compose de notre société, la famille, évidemment c'est une fois dans laquelle je tiens beaucoup, l'école, la laïcité, l'entreprise, ce sont des structures qui font de notre société, qui doivent être protégées et encouragées, je ne rentre pas dans les détails. Je précise que, évidemment, notre débat arrive un peu tôt dans la campagne, puisque nous rentrons les uns et les autres à peine aujourd'hui dans cette crise-ci, et que moi je ferai, parce que j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai réfléchi, je proposerai un programme détaillé et financé, mais cela, évidemment, je le ferai dans quelques jours. Je peux donc bien vous en donner les grandes lignes, mais le détail, ce n'est pas pour tout de suite. Je dois dire aussi qu'élu député, fidèle à une autre tradition dont je me revendique, qui est la tradition gaulliste, et qui n'est pas antinomique avec l'autre, je ne serai jamais, et je ne me comporterai jamais, et ça aussi les électeurs à la table des Val-de-Savoie, comme un député godillot. Voilà, je ne serai pas soumis à une majorité, et je voterai toutes les lois, et je soutiendrai toutes les initiatives qui me paraîtront bonnes, d'intérêt général, ou d'intérêt, évidemment, pour les narbonnés. Alors, à proprement parler, pour la culture occidentale et l'identité de notre territoire, il me reste combien de temps ? Vous êtes à 6 minutes. Je suis à 6 minutes. Bon, mais rapidement, pour dire qu'il faut agir à la fois sur la langue, sur la culture et le patrimoine, et sur l'économie. Sur la langue, il faut qu'on puisse apprendre l'occitan. Ce ne sont pas que des dispositions qui relèvent de la loi, mais un député, il doit aussi être à côté des mouvements ou des collectivités qui agissent à ces directions. Il faut qu'on puisse apprendre l'occitan de la maternelle et de l'université. Il faut enfin qu'on ait des grandes émissions en occitan sur nos chaînes de télévision, et de radios, et pas des émissions confidentielles, mais des émissions qui ont l'intérêt du public. Il faut que notre culture occitane, elle s'affiche partout dans notre territoire. Et il faut que nous ayons, ici aussi sur la narbonnèse, comme on le voit de l'autre côté de ma frontière, chez moi, à l'EGAT, une signalisation des équipements publics qui soient aussi en occitan. Ça fait aujourd'hui plus à demander faux. Il faut bien évidemment aussi aider et financer la recherche sur la culture occitale. Elle doit pouvoir, c'est une vieille culture, elle doit pouvoir être davantage mise en valeur. L'économie, il existe une économie occitale, il faut aussi la soutenir. Les circuits courts, nous en avons de gros sur le territoire, la vigne bien sûr, mais je n'oublie pas également la pêche et toutes les activités économiques qui sont rattachées à celles de la mer. Il faut soutenir les entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses sur le territoire. Il faut soutenir les entreprises qui osent mettre en avant dans leur dénomination une référence à l'Occitanie. Ce n'est que comme ça que les usagers, les touristes aussi qui nous rendent visite, ils sont nombreux, apprécieront davantage la culture du territoire qu'ils fréquentent. Voilà quelques mesures, quelques axes qu'évidemment je m'engage à soutenir et je développerai tout à l'heure mes propositions locales pour le territoire conformément à l'organisation du débat tel que vous l'avez prévu. Merci de me redonner la parole. La deuxième partie de ce débat, c'était quelles sont vos propositions sur la partie économique, sociale et culturelle pour le territoire. Alors voilà, je pense que plus que des promesses, des actes et là-dessus je dois dire mon bilan peut être pour moi et je voudrais y revenir rapidement, en tout cas ce que j'ai pu faire en tant que maire de Lecat. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir agir au-delà de ce périmètre-là, mais j'espère bien pouvoir le faire dans les semaines qui viennent. Je dois dire que j'ai pu créer une économie non délocalisable il y a de cinq, vingtaine d'années. Je dois dire contre Vans et Marais, c'est celle qui est liée à tous les sports de glisse. Bien sûr, il y a les touristes qui viennent chez nous en vacances pratiquer ces sports-là, mais il y a aujourd'hui tous ceux qui fabriquent, vendent, entretiennent, hébergent, enseignent. Ce sont des dizaines et des dizaines d'emplois, plus d'une centaine à Lecat. Et je crois même qu'on est à la veille sur le territoire, si on sait bien s'y prendre. Le Grand Arbonne aujourd'hui, regardez ça d'un œil favorable. À la veille d'une révolution comparable à cette laconie-là, une montagne avant la neige avec nous le vent, si l'on sait bien prendre le vent, sans faire de jeu de mots. À Lecat aussi, j'ai sauvé, avec des lignes ronds, bien sûr, la viticulture au sud de l'agglomération. Toutes les cartes coopératives ont tourné fermé. Le fitou, la pâle, d'urbard, même démoli. Parce que nous avons su prendre les décisions, parfois courageuses, mais pas évidentes du tout à ce moment-là, on peut aujourd'hui disposer d'une carte coopérative, elle est critiquée ou pas, peu importe. En tout cas, elle est dynamique. Elle fait vivre plusieurs centaines de vignerons, au moins une centaine de salariés. et elle a permis de sauver, là aussi, tout un secteur qui, sinon, serait peut-être plus là aujourd'hui et produit des vignes que nous apprécions. Cet engagement-là, au prix des vignerons, il est réel, il est concret. Et bien sûr que demain, je peux le mettre au service de toute la Narbonnèse, si les Narbonnés me font confiance. La culture occitane, j'ai signé à l'invitation de Paris-Nostre, c'était avant les élections municipales, la charte, qui avait un nom d'ailleurs, je ne sais plus comment, mais qui s'engageait à faire la promotion de la culture dans toutes les actions de la ville. Et c'est ce que je fais, à travers les événements, vous les connaissez, ils ont une certaine audience, Mont de la Nuvan, Solifiesta, Voix d'Étoiles, ce sont des événements à travers lesquels, chaque fois, la culture occitane a sa place. Et d'ailleurs, l'été dernier, nous avons organisé une grande exposition qui n'a rien à voir avec la culture occitane, c'était autour d'un personnage que tout le monde connaît, puisqu'il est mondialement tenu, c'était le personnage de Tintin, et j'ai demandé aux éditions, aux éditeurs de l'époque, d'éditer un album, à cette occasion-là, de Tintin en Occitane. Voilà, je vous le montre, parce que c'est le seul, il n'en existe pas d'autre, il a été vendu dans le monde entier, et ça c'est une belle promotion de la culture occitane, à travers le monde entier, c'est les cigares du pharaon, qui ont été traduites en Occitane. Voilà, les cigares du pharaon, pourquoi ? Parce qu'on y trouve un locatoire, un rythme en fait, qui joue son propre rôle, et qui est inspiré, donc, à partir de son livre, L'esprit de l'armée rouge, cet album ARG. Donc je l'ai fait traduire en Occitane, il a été vendu partout dans le monde, et ça c'est une belle promotion de la culture occitane. Alors après les grands dossiers de l'agglomération et du territoire, de la circonscription, je les connais, bien sûr, je soutiendrai l'éolien flottant. Ce sont des grands groupes qui l'amènent, ce sont des projets qui sont porteurs, évidemment, de beaucoup d'avenir, l'agrandissement du port de la Nouvelle va avec, donc tout ça, il faut le soutenir, il faut bien négocier avec eux, parfois ce sont des coquets, et pour eux maximiser, en tout cas, les retombées économiques pour notre territoire. C'est aussi ce que je mets vertu à faire. Je ne sais pas où j'ai suivi de mon temps. Il reste une minute. Mon engagement à travers de la culture, il a pris aussi diverses formes, certains ne le savent peut-être pas, donc je le dis, je me suis aussi mobilisé à l'époque, lorsqu'il y avait une menace sur la canadre de Cijan, pour qu'elle soit donc rénovée et qu'elle ne ferme pas. Un autre sujet important, il faut savoir, et des fois, casser l'intérêt général, casser l'intérêt du territoire, transgresser les frontières partisanes, en tout cas, moi j'ai toujours aussi agi comme ça, même si je ne redis pas mes convictions, dont je soutiens le plan littoral 21, qui est porté par la région Langoudeau-Consignor, qui est un bon plan, un plan dont on a besoin, pour la rénovation de notre économie littorale dans son ensemble, qu'il s'agisse donc de toute la partie touristique, mais aussi plus largement l'économie de la mer, la pêche, la culture, et donc l'éolien flottant. Voilà en quelques mots ce que j'ai fait, et mon engagement, qui n'est pas un engagement de circonstance, mais bien un engagement ancré et tiers en faveur de ce territoire et de sa culture occidentale.